Voilà, alors Dominique Holfert pour Trial Vidéo, l'homme qui m'a mis au trial, qui a su me canaliser quand j'avais une IAM50 il y a très longtemps. Et puis c'est un peu grâce à toi, tu me suis mis au trial, tu m'avais emmené à Proche-Dorf à une époque où j'étais extrêmement chiant, mais tu as réussi à me supporter et je te remercie. Alors en deux mots, l'avenir du trial ? Oh, l'avenir du trial, ça dépend déjà de nous, comment c'est. Donc c'est sûr qu'on a des décontraintes, mais pour autant les contraintes, on peut arriver à se débrouiller pour arriver à les surmonter. C'est une question de bonne volonté, une question de lobbying, il faut être tout à fait clair, il faut rentrer dans les préfectures pour comprendre qui c'est qui nous vaut du moelle. Et puis après, faire des organisations qui soient propres, bien travailler avec les autres associations, parce que finalement, on a tous envie d'être sur le même terrain de jeu. Et que finalement, quand on travaille ensemble, les choses sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simples. Juste deux minutes, une deuxième question, quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Que penses-tu d'un tirain homologué dans le barin ? On ne pourrait pas demander à notre élu politique, monsieur le maire de Strasbourg, de nous donner un terrain homologué et pourquoi pas faire une école de trial ? Je verrais bien ça, ça aurait énormément de succès dans la mesure où les Allemands, ils ne savent pas où rouler non plus, un peu comme nous en Alsace. Alors en fin de compte, pour ce qui concerne les terrains homologués, il faut partir, il faut s'imaginer que de construire à partir de zéro, c'est carrément, mais ce n'est pas possible. Donc, études d'impact et autres, c'est donc la seule solution que j'entrevois, c'est de trouver un moyen où il y a déjà des terrains et sur lesquels on cohabite intelligemment avec les autres disciplines. S'imaginer trouver un terrain, pourquoi pas, le clôturer, trouver les autorisations, le faire vivre. Il faut savoir que dès qu'on fait vivre un terrain, il y a un concierge qui va me perdre tous ses dimanches pour aller laisser tourner trois ou quatre furieux. Donc, il faut savoir que c'est pratiquement impossible à trouver. On va censurer le mot que tu as dit. On va couper au montage le mot que tu as dit, là, qui commence par un F. Et il y avait une dernière question, et après je te laisse. Tu m'avais parlé à l'époque d'un problème au niveau de la démographie, c'est-à-dire au niveau du pourcentage d'habitants au kilomètre carré, tu te rappelles de ça ? Et tu avais dit que c'était un petit peu le problème qu'il y avait ici en Alsace, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on a trop peu de montagne pour le nombre de marcheurs ou d'amoureux de la nature qu'il y a. Je ne suis pas un démographe, mais je sais simplement qu'on a à peu près la densité de population de la Hollande. Donc on imagine bien que quand le dimanche, tous ces citadins ou ruraux décident de sortir, ils vont au même endroit et on ne pratique pas forcément la même discipline. D'où l'importance de cohabiter. Il n'est pas question de faire des réserves à plérialisme, des réserves à quelque chose. Il faut essayer de cohabiter, il faut créer de l'épreuve parce que c'est déjà ça le meilleur entraînement. Et puis après, trouver un terrain, éventuellement, arriver à cohabiter avec les autres disciplines. Il n'y a que la concertation qui me permet à mon avis de penser que demain on pourra aller plus loin. Et puis si on regarde ici dans le Grand Est, on a quand même cette année avec le CETRA, CETRIM, deux fois sept épreuves. Alors que tout le monde nous disait qu'on était déjà des derniers Mohicans. On est toujours là, il y a des belles épreuves qui se déroulent. Donc je dirais que moi je ne vois pas le trial dans une situation aussi dramatique que ça. Et pour l'histoire du non-stop, je pense qu'à un moment donné, la raison va l'emporter. On va bien finir par, on va bien y arriver. Mais moi je suis assez confiant. D'accord, il y avait une dernière question là qui me surlupinait. C'était quoi, nous ? Je vais couper là.